Bonjour Réda Kateb, à la rédac, concentrez-vous les enfants, à la rédac avec Nagui, on est toutes d'accord pour dire que vous êtes la virilité 2.0 Réda, vous êtes cet animal brutal caché sous une féminité délicate, tel Daniel se carapate un soleil quand l'invité très très méchant. J'ai compris. Pour moi Réda, en fait, vous êtes un genre de Joey Star qui aurait mangé Marguerite Duras. Vous êtes testostérone et poésie, vous êtes sueur mêlée de grâces. Et non, je ne parle pas d'Albert, grimpant 4 à 4 les escaliers pour arriver à l'heure dans le studio. Quand aujourd'hui, la plupart des hommes qui nous entourent sont en échec de leur masculinité et n'ont comme seul pouvoir de domination que de swiper tristement sur leur smartphone, vous êtes un homme 2018, ferme mais accueillant, comme mon matelas donne l'eau pilote. Bref, je veux juste vous dire que vous plus Mathias Schoenhardt, sur un écran de 20 mètres de long, ça fait dans la salle de cinéma globalement beaucoup de femmes très heureuses qui n'ont pas forcément compris l'histoire ni suivi l'intrigue, mais qui sont pleines d'empathie pour vos petits tracas et vos gros dilemmes et qui sortent de la salle et qui se disent « Ouh là là, mais il était très compliqué ce film ! » Mais tout le monde y passe par les fenêtres et par les toits et par les vasista ! Mais pourquoi ne pas sonner à la porte ? Et Mathias Schoenhardt, il ne fait jamais rien comme il faut celui-là, toujours il passe par les garages qui font très très peur alors qu'il pourrait juste livrer la cocaïne par Deliveroo comme tout le monde ! Et partir en vacances pour avoir moins de cernes ! Un cousin de confiance dans ce film, tout le monde il se tire dans le dos ! Moi j'ai compris, je suis sortie du film et j'ai compris la morale de Frères Ennemis, Reda, je crois que la morale de ce film c'est que la vie c'est bien de la merde ! Il faut toujours une morale à une histoire ! Un prophète, par exemple, la morale c'est que Nils Sartrup c'est vraiment un super acteur ! Divine, la morale, c'est qu'il faut pas être gros ! Papa ou Maman 2, la morale c'est qu'il faut pas enlever son stérilet ! Peppa Pig c'est pareil ! Il faut pas enlever son stérilet ! Comme ça t'as pas à regarder Peppa Pig ! Donc voilà, je suis sortie du cinéma en divagant à toute vitesse sur des sujets vitaux, en écoutant Vita, et j'irai dans la rue et je suis tombée sur un kiosque à journaux ! Vous voyez ces nouveaux kiosques à journaux très très éclairés, très très moches, mais ils sont quand même plus grands que chez moi, donc moi j'aime bien y aller, j'y reste un peu, je me fais des petites pattes, voilà bref ! J'étais là-bas dans mon F2 de la Blase Clichy, à repenser à vous et à vos petits tracas et gros dilemmes, quand tout à coup j'ai vu la couve de Psychologie Magazine. Et là j'ai vu la lumière ! Savez-vous qu'il suffit de lire à voix haute les titres de la couverture de Psychologie Magazine pour remettre un peu de joie dans votre vie, gratuitement ? Par exemple, ce mois-ci, célébrez le beau, tentez l'orgasme, soyez vous-même, et si c'était la peur, elle est partie par là, j'ai compris enfin au passage où Guillaume Musso trouvait les titres de ses romans, et plus je l'ai répété, mieux j'allais affronter l'enfance, soyez vous-même, Guillaume Musso, Marc Lévy, elle est partie par là, il repassera par ici, oui à la gentillesse, si à l'amour, si à l'émotion, et voilà, moi je vais beaucoup mieux ! Merci Agnel Surcel ! La bande originale, Maggie, sur France Inter.